bonjour à tous on va laisser les derniers arriver tranquillement bon j'arrive toujours pas à me décider sur un créneau horaire et arriver à être régulier le week-end mais ça fait rien on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse en profiter je vais commencer par un mea culpa puisque je me suis rendu compte juste avant de commencer l'émission que j'avais pas posté sur youtube l'émission précédente pour ceux qui auraient eu envie d'aller y jeter un oeil donc là c'est en train je vous mettrai ça je diffuserai ça aux différents endroits où vous me croisez et puis j'ai voulu puisque cette semaine il y avait eu une petite news qui me semblait concerner les sujets que je fais maintenant souvent le le samedi à savoir il ya pico 8 la petite console de jeu vous avez sûrement déjà vu dans mon émission à calme que j'ai déjà présenté qui sort alors ils appellent ça pico 8 education edition mais en fait alors il ya un petit côté tuto mais il ya surtout le fait de d'avoir dans le site web une édition utilisable par tout le monde jusque là il si on voulait faire du pico 8 il fallait acheter pico 8 ce que j'ai fait donc c'est pas mal de mettre ça à disposition donc ce qu'on va faire moi comme j'avais vu cette actualité j'avais fait un petit sondage et puis le sondage disait que vous vouliez plutôt que je continue sur arcade make code je prépare l'émission et au moment de lancer je me rends compte que le sondage a changé que c'est plutôt pico 8 qui en tête donc on va couper l'émission en deux morceaux je pense que ça sera peut-être un peu plus long sur arcade make code j'ai plus de choses à dire aujourd'hui toute façon qui je ferai une petite pause comme ça je découperai proprement et je ferai deux deux publications sur youtube ou si vous voyez cette première vidéo sur youtube sachez que il y aura deux morceaux une partie arcade make code et une partie pico 8 et ouais c'est pas fiable les sondages je conserve pour l'instant l'approche de laisser le chat non visible à l'écran volontairement puisque j'essaie de faire en sorte que ces vidéos soient visibles par tout public et d'ailleurs partout public je ferai peut-être pas un sondage pour ça mais les différents live que je fais avec les avec la chaîne là le nommage me convient pas par exemple là je continue de l'appeler calm kids mais en fait je trouve que c'est pas du tout calm kids c'est certes pour les enfants mais c'est pour tous les gens qui ont envie de découvrir là ce qu'on fait avec arcade make code coder facilement un jeu avec un environnement pas très compliqué donc je vais peut-être renommer tout ça j'aurais peut-être calme pour l'émission calme discovery pour ce type d'émission on verra et puis un calme détente quand je vous fais les sessions de jeu et puis ça ira bien et vous êtes tous de grands enfants de toute façon on y va c'est déjà un peu chargé donc on va essayer de pas faire non plus une émission trop longue non plus on va repartir je vais vous mettre là pour le live le point de départ il sera évidemment dans la description de la vidéo concernée donc ça c'est le point de départ où on en était l'autre fois et là où on en était c'était d'avoir notre personnage qui saute qui se déplace et si je vais jusqu'au bout si je touche le grand ice cream sacré je gagne la partie et là je me rappelle plus dans quel état oui vous devez pas avoir je sais pas si vous avez eu le son dites moi si vous avez eu le son passage tiens je sais pas ce que j'ai ce que j'ai fait sur ce coup là et l'autre possibilité c'est vous n'échappez pas au fantôme et vous perdez donc je pense que vous avez le son je vois que le mixeur le passe donc on a les bases on va dire d'un jeu avec un personnage qui se déplace qui peut gagner la partie en atteignant le but du niveau et qui peut perdre si jamais il touche un ennemi donc je vous avais aussi suggéré mais malheureusement comme j'avais pas posté sur youtube c'est évident que je pouvais pas avoir beaucoup de commentaires ou de gens qui me contactent après je vous avais suggéré que de la même façon qu'on a un ennemi on pouvait envisager des petits objets qui seraient placés ailleurs dans le niveau et qui permettrait de gagner des points à chaque fois qu'on en ramasse ça impliquait la notion par exemple de score et puis de la même façon vu que là on a touché un fantôme on a perdu tout de suite c'est quand même un petit but un petit peu difficile généralement dans les jeux on a un système de vie qui vous permet de d'éviter de perdre au premier problème donc on va essayer de faire tout ça aujourd'hui voilà le menu et puis ben vous vous rappelez on part de ce lien là on peut tout de suite partir sur modifier le code le gros bouton en haut je pense que c'est assez zoomé ça devrait pas poser problème de visibilité et on va tout de suite attaquer la modification de tout ça petit à petit ça va commencer à être un peu chargé je préparais peut-être d'une émission à l'autre pour vous cacher ce qu'on a déjà déjà vu et puis on pourra on pourra passer on pourra passer à autre chose et se concentrer sur les zones de nouveaux codes donc là je voulais alors oui on va on va placer des objets qui seront des objets à collecter pour marquer des points mais de la même façon parce que moi j'ai fait mes devoirs pendant ce temps là j'ai retrouvé l'adaptation par rapport à à la playlist que je vous avais indiqué qui est toujours sur ma chaîne youtube on avait moyen de placer plein de choses sur la taille map et a priori il est toujours possible d'utiliser ces méthodes là donc là on va le voir pour le placement des objets à collecter mais je pense qu'on fera pareil avec le le sprite du petit fantôme je pense qu'on pourra on pourra le placer de cette façon là donc ce qu'on va vouloir c'est avoir l'objet qu'on collecte si l'objet final c'est un énorme une énorme ice cream je pense qu'on pourra mettre des petits des petits pots de glace à d'autres endroits et puis on marquera des points à chaque fois qu'on qu'on touche et il faudra bien penser à chaque fois qu'on en touche un à l'enlever donc on va essayer de faire ce système là je vais essayer d'être le plus direct le plus exhaustif dans ce que vous allez avoir à faire mais je vous rappelle que j'ai fait le choix de vous faire ça en live pour que quand je me trompe vous voyez que je me suis trompé et comment je corrige au fur et à mesure joli parce que là j'ai pas j'ai pas écrit avant l'émission ce qu'on allait faire maintenant donc comme ça vous verrez exactement ce qu'on peut faire et ne pas faire donc je vous ai dit pour placer les objets ce qui serait intéressant vous vous rappelez si je clique là sur le plan des tuiles la taille map on a notre niveau là où on peut afficher ce qui correspond à des murs en gros les endroits où le le joueur va pouvoir marcher sans passer à travers ça c'est une chose mais également ce qui est possible c'est de placer alors justement ça c'est la question je sais plus comment on fait on peut placer des éléments de décor mais va les voir systématiquement dans l'ancienne façon de faire je vais vous réexpliquer juste que j'essaie de reproduire là on avait des des éléments qu'on pouvait placer de couleurs sur la sur la map sauf qu'on leur ajoutait pas un lien avec un sprite donné c'était juste des emplacements sur lesquels on pouvait faire apparaître d'autres d'autres objets de manière aléatoire là tout à l'heure j'ai trouvé une méthode de pour faire apparaître sur un bloc mais ces blocs on va quand même les voir dans un premier temps donc je vous propose de faire comme ça puis si on court de route on trouve une façon de faire plus propre et faire différemment on ira donc l'idée c'est de prendre il me semble qu'il y avait des trucs un peu sûrement dans dungeons ou quelque chose qui symbolise un emplacement de quelque chose qui pourra apparaître ça pourrait être un coffre un tout vêtement je suis en train de penser on va faire ça on va placer des coffres donc je vais en mettre un là tac mais ça pourrait apparaître ici où ça pourrait apparaître là voire même là donc là avec ce système là malheureusement on verra apparaître les coffres à tous ces endroits là il faudra que je réfléchisse à un moyen de les rendre invisibles tant qu'ils sont pas utilisés je pense que c'est une modification du code qu'ils ont apporté mais on va trouver une solution hop donc là c'est pas très grave ça va faire apparaître effectivement sur le plan quand il va rafraîchir l'idée c'est il ya le fameux petit coffre donc un coffre ben si on passe dessus pour l'instant il se passera rien mais si je veux rajouter un sprite alors il faut que je trouve le placement aléatoire où est ce que je l'ai trouvée ça se trouve je pensais faire quelque chose qui a aussi disparu c'est ce que je suis en train de me rendre compte ça va pas marcher non plus commence bien donc ce qu'on peut créer effectivement le sprite mais après je voulais le positionner sur les objets les endroits où on a mis sur la taille map détruire c'est pour après et non j'ai plus cette brique aléatoire alors ça je suis bien embêté parce que je pensais m'en servir comme astuce je vais vérifier que ce soit pas dans le menu scène peut-être je crois pas si c'est là c'est là donc c'est ça tout va bien je me regroupe et je vous explique ça donc on va commencer par créer le le sprite qui va représenter ce qu'on veut permettre aux joueurs de ramasser pour gagner des points je mets le définir sprite je vais dans la galerie et puis alors je pense que celui-là non ça c'est le il est marqué big il m'en faut un petit c'est celui-là voilà small ice cream voilà terminé je vais pas l'appeler my sprite vous vous rappelez qu'on allait dans le menu nouvelle variable et on va marquer tout bêtement ice cream et puis on est en français depuis le début on va faire glace voilà peu importe bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours de route donc il y avait déjà olivier il y avait monsieur vbox et salut kios donc là on a défini notre sprite glace alors ça sera pas un type player projectile pour l'instant on va pas les utiliser on va dire que c'est le type type food on n'a pas utilisé encore comme ça on aura un type par la suite pour les savez pour les collisions on va gérer ça comme d'habitude si ce n'est que je veux pas qu'il se place au centre de l'écran on va aller dans scène voir si ça marche ce qu'on a découvert et tout en bas on a voilà placé on va mettre dessous donc je choisis de placer placer la glace sur une tuile aléatoire et quand je clique la petite flèche il propose toutes les tuiles que j'ai déjà mis dans la tile map je suis désolé si je vous donne faim avec ces histoires de glace moi aussi ça va me donner faim et donc là comme vous le voyez une fois que j'ai mis ça dans le jeu il est plus placé au centre comme d'habitude donc là ça veut bien dire qu'il a il a compris ce que j'ai demandé et quelque part sur l'écran si je vais plus loin dans le niveau voilà il a choisi ce coffre là pour faire apparaître la glace donc c'est ce que je disais l'ancienne façon de faire c'était de définir une tuile qui n'était pas une tuile visible et on faisait apparaître aléatoirement dessus j'ai pas trouvé la façon de d'utiliser ce genre de mécanique pour faire apparaître aléatoirement l'idée c'est d'avoir des emplacements super précis et non pas comme on a fait l'autre fois on est obligé d'ajuster la position du sprite ce que je trouve pas super génial en fait sauf que j'aimerais bien que ça soit pas quelque chose de visible je peux quand même pas utiliser le truc invisible on est obligé d'avoir quelque chose de défini je ferai mes recherches mais si en commentaire soit pendant le live maintenant soit tout à l'heure quand vous verrez la vidéo sur youtube n'hésitez pas si vous trouvez une méthode pour pas faire apparaître les coffres mais malgré tout avoir notre notre ice cream qui apparaît notre glace donc maintenant on a notre glace qui est apparu peu importe l'emplacement il va falloir gérer ce qui se passe quand le joueur touche cette glace donc généralement dans un jeu quand vous avez des objets à ramasser vous le toucher ça va vous donner des points mais il faut que l'objet aussi ils disparaissent donc je pense que ce qu'on va faire de toute façon ça va être dans la collision on va faire comme pour la collision on a déjà vu deux types de collision la collision avec le bloc objectif qui fait gagner la collision avec un sprite de type ennemi mais là comme on a dit que c'était un sprite de type nourriture food en anglais on va faire la même chose on va aller chercher dans le menu sprite on va descendre chercher le petit bloc de superposition ils appellent sa superposition je vais continuer je vais le mettre toujours dessous là on va continuer comme ça ici ça va continuer de s'agrandir au fur et mesure des émissions et du jeu donc on va laisser là alors si un sprite de type de type player de type joueur touche un sprite on a dit de type nourriture food donc ce qu'on veut faire si je le détruis je crois que dès qu'on a la fonction dans sprite vous avez la possibilité de faire disparaître je sais plus voilà détruire my sprite mais je crois que quand on le détruit on peut plus l'utiliser pour autre chose derrière par contre quelque chose qu'on a déjà fait qui serait peut-être intéressant il suffit que on le on le fasse réapparaître ailleurs alors en espérant que l'aléatoire le fasse pas réapparaître au même endroit parce que là j'ai pas la possibilité de contrôler ça on va commencer par ça on va voir si ça convient donc on va déjà voir si la collision fonctionne n'hésitez pas à chaque fois que vous rajoutez quelque chose de tester au fur et à mesure il n'y a rien de plus énervant de prévoir plein de choses là j'aurais pu mettre le score plein de trucs puis il ya quelque chose qui marche pas mais on sait pas à cause de quoi ça vient de quelle est la cause de départ donc puis on réglera les histoires de saut voilà ben je l'ai touché il a bien disparu en allant se placer voilà il a changé d'emplacement donc est-ce qu'il tient en compte le fait que dans l'ordre des positions aléatoires il a déjà utilisé celle ci donc il va pas retomber dessus ce qui nous arrange ma mécanique de saut quand même pas génial va falloir qu'on l'écrive autrement et voyez je peux tant que je le souhaite je suis pas obligé d'aller jusqu'à l'objectif à la fin je peux continuer de de toucher la glace qui continue de se déplacer d'un emplacement aléatoire à l'autre donc maintenant on a la mécanique de la petite glace qui apparaît de manière aléatoire quand on la touche elle va aller ailleurs maintenant on a dit on voudrait avoir un système de score qui fait qu'on gagne des points quand on touche des glaces alors le score c'est quelque chose qui est prévu si je dis pas de bêtises dans le menu la catégorie info c'est dans info qu'on va trouver les deux choses dont je vous ai parlé aujourd'hui que ça soit le score ou la gestion d'un système de vie donc on va faire plusieurs choses donc là on est en train de dire on veut modifier le score mais pour l'instant il n'existe pas encore le score donc il faut bien penser à utiliser le bloc qui va définir le score et qui va le mettre à zéro au début du jeu vous rappelez je remonte un peu cette boucle est présente pour vous permettre de faire tout ce que vous avez à faire une seule fois au démarrage donc là c'est fait on met le score à zéro vous voyez dans la petite fenêtre de jeu que en haut à droite j'ai le score zéro qui est bien apparu donc ça ça marche et on a dit on retourne dans info que dorénavant alors c'est leur façon c'est dans la traduction c'est pas comme ça que je leur avais suggéré la traduction la première fois mais ils sont passés par une société depuis qui a décidé que ajouter ça devenait modifier donc je n'y peux rien mais normalement si je trouve le petit bloc de glace donc on va retourner dans le jeu hop on essaie de pas toucher le fantôme hop j'ai raté mon coup mais je saute suffisamment loin tac vous avez vu on a eu un point j'ai touché une deuxième classe j'ai un deuxième point donc c'est pas si mal que ça on a toujours le système qui permet de voir si on a gagné et voyez ce qui est intéressant c'est que donc j'ai rajouté le score à zéro pour démarrer la partie j'ai rajouté le fait de rajouter un point au score quand on touche une glace et en plus arcade make code vous fournit la possibilité à la fin d'avoir directement un affichage sur le petit menu qui dit vous avez gagné ça donne le score de votre partie et ça vous dit que c'est le nouveau record donc ça ça n'apparaîtra que si je fais plus de deux points dorénavant donc je trouve que c'est pas mal parce que sans faire des on n'a pas besoin de faire du code très compliqué ça nous permet déjà de faire des choses plutôt sympa donc là on peut déjà dire pour ceux qui étaient venus juste pour ça on a le système rajouté d'objets qui permet d'avoir un système de score on ramasse des objets on ramasse des points de la même façon vous avez vu quand je suis passé dans le menu info qui avait le la possibilité de gérer des vies donc on va hop par exemple on va partir avec trois vies au début du jeu je vais laisser se rafraîchir et voyez que en haut à gauche cette fois ci vous avez trois petits cœurs qui représentent les trois vies donc de la même façon que l'autre fois je vais descendre un peu pour pas mettre le bazar notre petite classe ici on avait le bloc quand notre joueur le player toucher un ennemi ça faisait le son et puis ça disait vous avez perdu parce qu'on n'avait pas de système de point de vie maintenant ce qu'on peut faire c'est au moment où vous touchez l'ennemi hop vous faites modifier la vie de moins 1 c'est à dire vous enlevez un des petits coeurs et pour savoir si vous avez perdu vous avez perdu quand votre nombre de vies a atteint la valeur 0 donc pour faire ça on va aller dans le bloc logique qu'on n'avait pas utilisé jusque là et vous voyez que le bloc logique va permettre de faire un certain nombre d'opérations qu'on appelle là le nom complet des expressions conditionnelles en gros on va tester si quelque chose est vrai ou faux et en fonction on va agir donc là ce qu'on veut vous allez voir je vais vous l'amener ici je viens de modifier la valeur de ma vie j'ai enlevé une des vies et on considère que le joueur a perdu quand sa vie arrive à 0 donc ce qui ici doit être l'expression à tester là ici par défaut il laisse la valeur vraie ou la valeur fausse vous pouvez changer c'est pas très utile comme test de base mais par contre si je retourne dans la partie logique voyez qu'on a des opérateurs c'est ce qu'on appelle les opérateurs c'est ces petits blocs qui sont semblables à ce qu'on avait vu quand on avait fait un petit peu la partie mathématiques les additions les choses comme ça sauf que ici ce qu'on va vouloir tester on va retourner dans info je vais prendre ce petit bloc qui représente le compteur qui contient le nombre de vies que vous avez tac je vais descendre encore un peu le reste là pour pas que ça se chevauche et si le nombre de vies est à 0 et bien le jeu est terminé j'ai perdu d'accord je pense qu'il va y avoir un petit problème je vais laisser réfléchir je vous laisse deux secondes si on fait un système ou quand je touche un sprite de type ennemi j'enlève de la vie et je fais le test dans la foulée et tout ça il ya peut-être quelque chose dans dans la logique du jeu qui va poser problème je vais essayer de vous l'illustrer on va voir tout de suite donc si j'y vais là tac vous avez vu ce qui s'est passé c'est allé très très vite je suis allé au contact du petit fantôme d'accord et qu'est ce qui s'est passé dans mon dans mon programme et bien il a exécuté ce que je lui ai demandé ni plus ni moins il a lu le son qui dit que vous avez touché un ennemi il a enlevé moins un d'accord mais ça s'arrête pas là il test si la vie est égale à zéro non la vie est pas égale à zéro puisque j'avais trois vies au départ il m'en reste deux et il a terminé il sort mais le jeu continue et qu'est ce qui se passe dans le jeu votre joueur est toujours au contact de l'ennemi donc immédiatement il recommence il vous enlève encore une vie vous n'en avez plus qu'une il voit que c'est pas égal à zéro vous n'avez pas encore perdu ça ressort et toujours très très vite parce que le l'ordinateur il va beaucoup plus vite que ce que vous pouvez voir et penser en même temps vous allez encore enlever une vie et ce coup ci vous avez perdu donc ce qui ce qu'il faudrait faire il ya deux façons de gérer ça et si vous réfléchissez aux jeux auxquels vous avez joué il ya deux façons de le gérer il ya les jeux qui vont considérer qu'au moment où vous touchez un ennemi vous perdez certes une vie ou de la vie peut y avoir plusieurs façons de gérer le truc mais vous perdez quelque chose certes et puis généralement le personnage ben il en fait il a on va dire une ou deux secondes où il a une petite immunité où il risque rien souvent se représenter il y a souvent une petite bulle autour du personnage ou un petit halo lumineux autour qui montre qu'en fait il est protégé pendant quelques instants ça c'est la première façon de gérer les choses et il ya quelques jeux aussi qui considèrent que ben le contact ça fait perdre une vie au joueur et ça fait perdre la vie aussi à l'ennemi donc la première solution simple puisqu'on vient de le voir avec les glaces c'est au moment où vous touchez l'ennemi vous pouvez le placer sur un autre endroit comme on a fait avec les glaces oui ce que je veux dire donc ce qu'on peut faire sauf que ça va être vilain avec cette histoire là c'est pas terrible ça vaudrait mieux essayer de faire le limité mais si je vous fais l'immunité ça fait beaucoup de code à faire quand même ça fait beaucoup de code à faire quelle est la meilleure façon parce que là le problème que je vois c'est que c'est ce problème ici on a eu tout à l'heure avec les glaces ça va obliger d'avoir des endroits où visuellement il ya quelque chose qui apparaît à l'écran je trouve pas ça très esthétique on va le faire comme ça on va le faire une première fois comme ça et puis on verra par la suite comment je mets plusieurs endroits où ben potentiellement vous pouvez avoir un ennemi on va faire comme ça puis après on se renseignera comment faire en sorte que les les blocs ne soient pas visuels et puis je vous laisserai peut-être à titre d'exercice on réfléchira à rendre le personnage invincible c'est pas c'est pas compliqué en soi c'est juste qu'il faut mettre beaucoup de blocs pour gérer je pense dans arcade mec code donc de la même façon qu'on avait placé vous rappeler avec le menu scène les glaces sur une tuile aléatoire ici on peut le placer à c'est ça qu'on pourrait faire aussi plutôt que de faire directement les coordonnées voyez le bloc qui est ici ça permet de placer on sait pas exactement ça non il n'y a pas de magie je crois qu'on va être le placer un sprite dans le plan des tuiles ça évite d'avoir les petites coordonnées x y donc c'est un peu plus simple à placer donc on pourrait envisager d'utiliser ce genre de choses en disant vous mettez à telle ligne telle colonne mais c'est encore pas tout à fait ce qu'on veut non plus on va rester sur l'aléatoire pour aujourd'hui hop j'ai touché l'ennemi et tout de suite ce fameux méchant je vais le placer sur ça et au départ aussi on va faire pareil on va le placer au lieu de définir la position ça c'est un peu pénible à faire je vais les placer là je refais un petit peu l'organisation du truc voilà donc on définit le méchant et on lui dit de se placer sur une des tuiles aléatoires vous voyez bon là il a choisi le premier donc si je lui dis ça et que je le dis au départ et que je le dis également quand on le touche normalement devrait pas mal donc là je vais arriver je m'attends en me déplaçant à toucher le fantôme à perdre une vie est ce que le fantôme aille ailleurs et ça ne marche pas superbe ou alors il est resté justement ce qu'on dit tout à l'heure il est resté sur la même il ya quelque chose là je sais pas quoi voilà donc sachez que visiblement le aléatoire et ben ça peut réutiliser la case où vous étiez déjà donc c'est pas idéal vous avez déjà un système un système qui fonctionne et bien sûr pour vérifier si jamais je touche le dernier j'ai bien perdu ça m'a enlevé mes vies donc voilà on a certes un point un système qui n'est pas parfait mais vous avez quand même un système avec un joueur qui se déplace qui saute qui ne doit pas toucher des ennemis qui a un système de vie et qui perd des vies quand il touche l'ennemi on a un système de points à ramasser à collecter pour faire du du score et un objectif donc là vous avez déjà un jeu qui commence à être relativement complet je pense donc comme l'autre fois je vais tout de suite hop publier en fait le voilà je vais le publier je vais vous le mettre dans le chat du live et je le rajouterai pour pas le perdre après émission je vais le rajouter ici comme ça je sais que je l'aurai là je le mettrai dans la description si vous regardez cette vidéo sur youtube ça vous permettra de repartir du projet donc certes vous avez toutes les bases maintenant d'un petit jeu de plateforme moi ce que je pense c'est que là il faut un trouver le système qui permettra d'avoir un placement aléatoire là de nos petites glaces et nos petits fantômes mais qui ne fasse pas apparaître quelque chose à l'écran quand il n'y a rien c'est la première chose c'est trouver une façon de de travailler différente deux il faudrait trouver quelque chose de plus élégant éventuellement quand on touche l'ennemi avoir un système qui fait qu'on est immunisé pendant une seconde ou deux et trois je pense quand même que le déplacement comme vous le voyez là j'appuie sur la touche et après ça démarre il ya toujours ce petit temps de latence le bloc visiblement l'issue que j'avais donné au concepteur de mes codes arcade c'est pas jugé comme étant prioritaire ou utile donc ça va rester comme ça donc il faudrait réfléchir à une façon de se déplacer qui soit un peu plus logique et puis dernièrement dans le déplacement il ya le source pas terrible d'avoir un saut comme ça et surtout un truc qui est très facile à gérer voyez j'ai sauté mais si je réappuie sur la touche qui me permet de sauter bah ça va continuer de sauter donc c'est pas c'est pas voulu sauf si on fait un jeu de jetpack pour ceux qui me connaissent bien là éventuellement voilà on a les bases d'un jetpack avec ça donc je vous laisse un petit peu toutes ces ces idées de modifications et puis on va clore pour moi la partie mes codes du jour la petite coupure le petit blanc c'est pour moi pour me permettre de couper les vidéos en deux la partie arcade mes codes qu'on vient de faire et là on va attaquer donc ce que je vous avais dit on va aller regarder pico 8 alors pico 8 je vais tout de suite vous présenter et vous mettre à la fois dans le live et puis après dans la description le lien qui va vous permettre d'aller sur la page que je vous montre actuellement pico 8 j'active en cliquant sur le lien au milieu voyez tout ce carré là en fait ça va représenter comme si vous aviez une console de jeu une console de jeu qui n'existe pas pour l'instant en objet physique en tout cas pas directement et vous allez pouvoir programmer vos jeux avec tout un environnement fait par pico 8 qui utilise un langage qui s'appelle l'ua et qui vous fournit un certain nombre d'outils disponibles le gros intérêt ce que je vous disais c'est que par rapport au programme d'origine qui était quelque chose que vous achetiez que vous installiez sur votre machine là vous avez directement une version qu'ils ont décidé de rendre accessible sur sur le web depuis un navigateur et accessible à tout le monde donc c'est un c'est un beau geste de leur part je trouve et le petit lapin qui en haut à gauche qui est peut-être pas mis super en évidence forcément on sait pas trop au début si je clique dessus il va me proposer un certain nombre de choses alors tout en anglais pour l'instant mais on va en parler il ya le about pico 8 qui vous explique ce que ce qu'ils ont voulu faire ici donc c'est la partie pico 8 education edition et c'est une version qui qui vous permet de faire tout ce que fait la une version de pico 8 classique il vous permet d'apprendre c'est surtout ça qui est intéressant aujourd'hui ils ont pas mis énormément de choses intégrées mais je pense qu'ils vont enrichir vous avez la partie pour démarrer qui s'appelle getting started qui vous explique quelques commandes de base qu'on peut faire donc là ils vous disent de taper cirque fil c'est une instruction vous pouvez essayer de deviner comme c'est en anglais cirque c'est cycle le cercle fil ça veut dire remplir et donc on va essayer de vous allez voir d'exécuter si vous n'avez pas ce qui ce que ça fait vous tapez ce qui vous indique ce sont des instructions qui fonctionnent et donc ça a tracé sur l'écran un cercle plus tard dans les conseils il vous envoie il ya une aide consultable en ligne en gros les deux premières valeurs 64 et 64 c'est les coordonnées sur votre écran donc c'est cette petite console volontairement elle n'a pas beaucoup de mémoire elle n'a pas beaucoup de pixels l'idée c'est vraiment de d'apprendre les choses et pour les autres qui savent déjà programmé de se lancer les petits défis d'optimisation et de faire avec les les contraintes de ce petit environnement donc l'écran fait 128 par 128 vous pouvez retourner voir les petites vidéos de arcade make code où je vous explique la notion de x et y sur l'écran là c'est pareil donc 64 64 c'est le centre de l'écran il se trouve que on a mis le centre du cercle au centre de l'écran et ensuite les deux valeurs si je ne dis pas de bêtises le 20 ça correspond au diamètre pardon au rayon du cercle et l'autre valeur c'est la couleur si j'appuie sur la flèche du haut ça rappelle la dernière instruction je dis ça pour faire un essai si je mets 10 par exemple voilà c'est bien la couleur la dernière valeur on essaye plusieurs mais il faut jamais hésiter quand vous avez du code vous reprenez le code quand vous allez taper mais vous commencez à jouer avec vous essayez de modifier les valeurs un cercle de 20 vous trouvez que c'est pas assez gros on va le faire 40 ou alors c'est trop gros on fait plus petit et là on ne voit pas parce qu'on n'a pas changé de couleur et que ça n'a pas effacé l'écran c'est quelque chose qu'on peut apprendre par la suite mais ça peut être marrant de faire un donut comme ça donc très honnêtement je crois que voilà il y avait l'instruction cls cls qui est l'abréviation de clear screen nettoyer l'écran mais on vous dit aussi voyez dans ce premier démarrage après avoir dessiné un cercle éventuellement jouer avec que vous pouvez taper la commande install avec un souligné démo donc là il vous installe comme si vous récupériez plusieurs démos donc voyez ce qui est apparu faut pas être trop gros sur votre écran là ça va pas mal je trouve je suis en train de regarder ce qui vous est montré à l'écran c'est assez lisible vous chez vous si vous êtes dans le navigateur moi il faudrait que je le réduise un petit peu quand même parce que ça me fait quand même un peu un peu gros à l'écran ça rend pas lisible vu les nombres de pixels et donc là ce que vous voyez c'est une succession de fichiers qui finissent par point p8 p8 pour celle extension pour pico 8 donc vous avez hello api automata boons cast tout ça c'est des démos vous allez pouvoir essayer et donc ce qui vous explique une fois que vous avez fait ce install démo c'est de taper la commande cd démo cd démo cd ça veut dire change directory c'est à dire que c'est comme si vous aviez des mots si vous avez des fichiers dans cette petite console imaginaire et les fichiers sont organisés aussi avec des répertoires comme sur votre ordinateur et donc là il indique qu'on est bien allé dans le répertoire démo où il ya tout ce qu'on vient d'installer là il faut ensuite opérer comme sera ça reprend les principes des ordinateurs des années 80 que les gens comme moi ont connu donc c'était une façon de faire on faisait l'ode et puis le nom de ce qu'on cherchait à récupérer une fois que c'est récupéré on peut faire plusieurs opérations mais la première et la plus évidente c'est faire run là je pense que vous devez en avoir un petit peu dans les oreilles je pense qu'il ya du son et quand vous avez fini vous appuyez sur la touche échappe et c'est terminé vous pouvez toujours regarder la suite si vous faites ls ça vous permet de lister ce qu'il ya dans le répertoire et donc ça vous permet de voir les autres démonstrations qui ont été installés par le petit le petit bout de code tout à l'heure et de la même façon si vous voulez en essayer une autre vous faites load on voit qu'il y en a qui s'appelle waves hop je vais faire run voilà ça vous fait un joli petit effet pour faire mal aux yeux mais donc ça c'est fait avec un langage très simple des contraintes très simples et ça vous permet d'apprendre les bases tout en étant quand même dans une situation où ça rappellera par avec nostalgie les anciennes machines aux plus anciens d'entre nous donc vous pouvez toujours aller dire à quelqu'un ouais je sais moi j'ai comme les ordinateurs des années 80 je joue à pico 8 mais ça s'arrête pas là bien sûr ils vous proposent tout un tas d'autres opérations ils vous disent de faire le ménage éventuellement par rapport au fait qu'on ait déjà installé des fichiers tout à l'heure on peut redémarrer en tapant la commande reboot oui ça refait bien tout le système du début ça veut dire que ça remet tout à plat si vous aviez fait des choses vous maîtrisez pas bien là vous êtes dans le navigateur vous pouvez aussi rafraîchir votre page mais si vous êtes dans le logiciel pico 8 si ça vous plaît je vous je vous incite à aller acheter le petit jeu pico 8 qui est pas très cher ça ça permet de continuer de motiver les gens qui ont créé ces programmes d'en vivre et de continuer de donner des choses après comme ils le font là donc là il vous suggère de taper quelque chose de plus compliqué il vous explique une fois que vous avez rebooté que le système en appuyant sur la touche échappe voilà j'arrive dans un autre mode ce mode par défaut c'est le mode où on va pouvoir taper du code d'un programme vous voyez que en haut à droite ici là oui c'est devenu une petite main là ma flèche elle devient une petite main donc les parenthèses c'est le mode quand vous allez éditer du code juste à côté si je clique dessus c'est quand vous allez faire les tout ce qui va être les ressources graphiques on n'est pas complètement perdu ça ressemble un petit peu à l'éditeur qu'on a vu dans arcade make code vous pouvez choisir des couleurs vous pouvez dessiner voyez les pixels c'est des choses très très simples à dessiner on a ensuite si je vais sur l'icône d'après ce qui va alors là c'est moins visible mais c'est l'équivalent des tile maps de arcade make code c'est le fait de dessiner le monde du jeu ensuite ici nous avons la partie qui permet de faire tous les petits sons en fait les petits effets spéciaux les petits bruits et le dernier c'est pour créer des musiques avec un système si vous voulez faire des recherches ça s'appelle un tracker c'est quelque chose qui date aussi des années 80 donc avec tout ça avec du code des graphiques avec des niveaux de la musique vous pouvez faire tout un tas de jeux donc là il vous il vous suggère de faire tout ça je sais pas s'ils ont implémenté ben alors on va essayer je vais essayer avec vous parce que j'ai pas essayé le non ça a pas l'air quand même je sais pas s'ils ont implémenté le copier coller non quand même ainsi figurez vous que oui donc c'est juste il y a une petite feinte là c'est que j'ai sélectionné mon texte les fonctions de copier coller de mon ordinateur ne voulait pas opérer là dedans mais j'ai fait avec le bouton droit et j'ai fait copier et ici j'ai pas utilisé la fonction je suis sur l'ordinateur mac sous mac os j'ai une touche spéciale commande qui permet de faire commande c commande v pour copier coller mais il a fait que j'utilise la touche contrôle un peu comme sur les ordinateurs windows ou linux et ça a bien copié copié visiblement le code donc ils vous disent de d'avoir de dessiner tout ce de taper pardon tout ce code ils disent aussi c'est ce qu'on a fait là de dessiner ce qui va servir de de sprites on fait une vague forme de croix et quand on a fini on fait échappe et normalement si je fais run ça va lancer le code qui est proposé donc le code tel qu'il est dessiné vous l'avez peut-être pas super lisible sur la partie à gauche on met une variable x à la valeur 60 et après il faut savoir que pico8 utilise des fonctions donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu avec arcade mais code les fonctions c'est un rassemblement de code quand vous voulez éventuellement les réutiliser avec la particularité pour pico8 il ya une fonction qui est déjà connu de du système pico8 qui permet de faire des opérations à chaque fois qu'il veut rafraîchir l'écran elle s'appelle underscore le souligner draw et dedans vous mettez tout ce qui va se passer et tout ce qui va se passer c'est qu'il commence par faire l'instruction cls que vous avez vu tout à l'heure quand je fais c'est sans aucun paramètre ça donne l'impression d'effacer l'écran mais pour être très concret ça le remplit de noir la couleur par défaut et là il a fait le choix de faire cls avec entre parenthèses ce qu'on met dans les parenthèses à côté ce sont ce qu'on va appeler des paramètres pour choisir ce qu'on va exécuter et là le paramètre c'est 1 et c'est la couleur et c'est la couleur bleue vous voyez là donc il a fait ça après il ya l'instruction spr donc c'est moins moins facile pour des débutants pour plein de raisons pico8 c'est très intéressant mais c'est moins facile parce que déjà le langage tel qu'ils l'ont choisi avec les fonctions qu'ils ont choisi le but c'est d'avoir un environnement très contraint donc il faut pas dépenser trop de caractères en tapant du code enfin il ya toutes ces idées là et spr ça veut dire sprite c'est comme dans mes codes et c'est ce qu'on a dessiné là il dit sprite rappelez-vous entre parenthèses c'est les paramètres de la fonction les paramètres elle a besoin de savoir qu'elle va dessiner un sprite lequel le numéro 1 donc c'est pour ça qu'on a dessiné dans le slot numéro 1 et elle va l'écrire à la position x on a vu qui était égal à 60 et virgule 60 donc 60 virgule 60 c'est pas tout à fait centré mais avec la taille du sprite ça donne un peu l'illusion que c'est à peu près centré et derrière et ben ça va tester si on appuie sur le bouton 0 ou le bouton 1 très honnêtement dans la version web je sais pas bah c'est les flèches le bouton 0 c'est la flèche à gauche puisque ça diminue la valeur de x on voit x c'est un peu un peu particulier c'est pareil en termes d'apprentissage on vous dit tout sur la même ligne le if on l'a vu tout à l'heure dans arcade make code c'est quand on veut tester une condition pour faire de la logique leur logique c'est juste de tester le fait qu'on ait appuyé sur le bouton 0 c'est à dire la flèche gauche c'est la fonction btn btn pour pour le mot button en anglais ou bouton d'ailleurs en français on teste le bouton 0 et derrière ce qu'on met juste derrière c'est ce qui va se passer si la condition est vraie donc si j'appuie sur la flèche je vais enlever la valeur 2 là je vais enlever de la valeur de la valeur de part de la variable x à la variable x je lui enlève la valeur 2 moins égal ça veut dire ça c'est pour éviter d'écrire la façon plus classique qui me classique qui marche aussi qui dit ma variable x bas dorénavant c'est sa valeur à elle donc x moins 2 c'est ce qu'on avait vu dans dans le déplacement quand on avait fait le déplacement du personnage dans arcade make code et dans l'autre sens c'est pareil sauf que c'est btn 1 et voilà vous avez votre premier petit programme qui fait déjà déplacer aussi un sprite sur l'écran dans le petit lapin il vous propose après de sauvegarder sur une cartouche donc là c'est save l'instruction et puis vous donner un nom vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez est ce que je ne sais pas on va essayer tout de suite voilà dans la version sur votre ordinateur quand c'est installé il ya un répertoire qui est lié au programme et quand vous sauvegarder ou quand vous chargez un programme il sait où aller chercher sur le disque de votre ordinateur là ce qu'ils indiquent si j'appuie sur la touche échappe si je fais save mon jeu tac et j'appuie sur entrée il dit que c'est sauvegarder et voilà juste derrière j'ai rien fait de plus ça propose la fenêtre de mon navigateur pour sauvegarder le fichier que je viens de récupérer qui contient on y reviendra si je fais d'autres émissions sur picohate mais le format picohate est un peu rigolo dans le sens où il choisit d'afficher un je crois que c'est le la première image que vous avez au sein de la cartouche de jeu vous avez le code vous avez tout qui est dans une forme soit texte soit binaire enfin c'est tout un et vous ce que vous voyez c'est comme si vous aviez une image c'est assez vous pouvez le partager on dirait une image qui apparaît sur l'écran c'est toujours un peu sympa mais on verra si on si on décide d'aller plus loin avec picohate dans les lives et bien entendu à la fin on vous propose d'aller sur le site ce que vous disais pour aller lire le manuel d'aller sur le forum ou d'aller dans la catégorie c'est ce que je viens de cliquer la catégorie tutoriel mais qui contient en fait aussi les liens vers le manuel de l'utilisateur où il y a la définition de toutes les fonctions il y a un petit fanzine il y a eu quatre numéros dans les marier numéro il est d'octobre 2015 mais ça fait rien le picohate n'a pas changé là dessus donc vous pouvez toujours l'utiliser et puis des petits des petits numéros spéciaux voilà il y en a un qui s'appelle game development with picohate comment développer un jeu avec picohate il y a des petites ils appellent ça les cheat sheet c'est quand on vous rappelle en un seul petit une seule image je viens de cliquer dessus et hop j'ai toutes les commandes qui existent ici on a au milieu là un rappel des couleurs avec leur valeur le rappel que les coordonnées x et y qu'elle commence en 0 0 en haut à gauche pour aller à 127 127 en bas à droite et ainsi de suite vous avez toutes ces choses là qui vous sont proposés sur cette page voilà donc je vais essayer de diffuser à la fois donc le live a concerné à la fois mes codes dans un premier temps et puis ensuite picohate je sais pas je peux laisser au même format et puis indiquer un sommaire dans la vidéo youtube c'est peut-être ce qu'il ya de plus simple pour tromper personne n'hésitez pas si ça vous intéresse je vais moi faire l'effort de bien publier dans la foulée mes vidéos sur youtube mais je suis toujours intéressé par vos retours savoir ce que vous en avez pensé savoir s'il ya des sujets que vous voudriez aborder autre chose que ce qu'on a fait là c'est pas forcément du mec code ou du picohate ça peut être d'autres trucs je vais essayer comme ça de maintenir si je le peux des live le week end a priori le samedi mais c'est en fonction de ce que je peux faire qui pourrait concerner encore une fois je voulais dit je vais changer le nom les enfants certes mais toutes les personnes qui souhaitent découvrir comment on peut coder un programme comment on code un jeu comment ça se passe et puis puis tard peut-être qu'on refera un peu d'électronique et des choses comme ça si s'il ya des gens qui sont intéressés donc voilà j'espère que vous avez passé un bon moment moi j'aime toujours vous présenter ce genre de petites choses et partager ce ce genre de petits de petits moments de petites connaissances ça me fait toujours plaisir à moi aussi donc j'espère que ça vous a plu et sur ce ben je vous invite à aller profiter de ce merveilleux week end même si je vous avoue que je vais continuer moi aussi à faire d'autres choses avec sûrement du code dedans à bientôt au revoir et puis on